Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Allez, ça va commencer directement. Jean-Luc Rechman se frotte les mains, donc on a pu voir que M. Dos Santos de Seine-Saint-Denis a gagné la moitié de 20 000. Bravo à M. Dos Santos. Donc on peut voir qu'en ce moment, il y a un gros carton dans les audiences, 3,4 millions. Peut-être que le fait que Bruno fasse le tour des plateaux de télé, peut-être que ça fait venir un peu plus de monde. Et puis surtout, les gens veulent absolument le voir perdre. Donc bon, voilà. Donc il était là avec 100 millions. Alors bon, tout à l'heure, j'ai dit que quand il allait sur les plateaux, il faisait sa star. C'est du second degré, voilà. Faire sa star, bon, voilà, quoi. Donc bon, mais bon, les gens, il suffit qu'on dise un truc, ça y est, ils prennent tout au premier degré. Bon, ben, c'est pas grave. Donc voilà. Allez, sinon, au coup d'envoi, la première question trop dure. A qui, le char Leclerc, bat-il son nom ? Donc bien sûr, c'était au M. Leclerc, le maréchal. Donc voilà. J'avais été, quand j'étais très jeune, j'avais été chez sa fille, qui s'appelait de Haute-Cloque. Et c'était super étonnant de voir, il y avait plein de souvenirs de son papa. Après, vous aviez Aurélie. Et voilà, donc, très sympathique, qui était venu avec les enfants et le beau-père d'Aurélie. Donc, bonjour tout le monde. Alors, la question, si un jeune vous parle d'un truc guacamolesque, ça veut dire qu'il parle d'un truc cool. J'ai jamais entendu ce truc-là. Après, vous aviez 20 000, Vincent, voilà, qui était venu avec sa jolie épouse et sa super mignonne petite fille. Alors, de quoi s'est servi Marion Cotillard pour réaliser le portrait d'elle en noir et blanc et qui a beaucoup fait rire sur les réseaux sociaux ? En juin dernier, donc, une photo copieuse. Bon, voilà, je ne vois pas tellement le truc. Pardon, ensuite, vous aviez Loris, voilà, qui était venu avec sa jolie maman et sa soeur. Bonjour les filles. Alors, selon le classement 2020, des objets oubliés dans les Uber, quel dispositif médical insolite a été réclamé ? Eh bien, c'était une prothèse de main. Alors, il y a un truc qui s'est passé, c'est que d'habitude, moi, quand je fais ma vidéo, je suis plutôt cool. Et là, j'ai remarqué, ça allait vite, ça allait super vite aujourd'hui. C'est-à-dire que, hop, 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 pas de questions personnelles et tout. Hop, 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 ça, je me suis dit, oulala, il va se passer un truc. Bon, voilà, on va voir. Après, qu'est-ce qui fait fantasmer une personne addict au real estate porn ? Donc, c'était les annonces immobilières. J'ai une copine comme ça, elle n'arrête pas de passer son temps sur... Et puis, elle regarde tout le temps Stéphane Plaza. Donc, bon, je trouve ça super rigolo. Il y a plein de gens comme ça qui sont fans d'immobilier. Donc, voilà. Après, la surface d'un écran géant au Stade de France équivaut à celle d'un terrain de tennis. Ensuite, en plus des végétaux, que mettaient les petits potes d'ocus dans leur menu ? Eh bien, des pierres. Eh bien, oui, pierre qui roule, ne va se passer. Et puis, après, donc, quelle espèce vivante détient le record de nombre de chromosomes ? Eh bien, il a dit la pieuvre. Et c'était la fougère. Donc, sur cette question, eh bien, Vincent est passé au rouge. Qui dit rouge ? Je dis duel. Il a pris l'horis en duel qui est tombé sur une question, on va dire, un peu débile. De quelle nationalité est Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, le personnage de jeu vidéo ? Donc, bon, s'ils avaient mis, genre, on va dire, Coréen, que des pays d'Asie du Sud-Est, voilà. Mais non, là, ils ont mis Américain, Italien, Argentin, donc pourquoi pas. Donc, mais bien sûr, c'était japonais. Question assez encore débile. Après, ben, Vincent a offert un petit cadeau à Jean-Luc Rechman, voilà. Donc, on se demande qu'est-ce qu'il fait de ses cadeaux. Donc, Jean-Phil Jansème, il disait qu'il avait un endroit, il appelait ça, c'est boîte à merde. C'est-à-dire qu'il reçoit plein de petits cadeaux de, comment dire, de son public. Et puis, à chaque fois, il les met dans une boîte, comme ça, parce qu'il ne veut pas les jeter. Donc, peut-être que Jean-Luc Rechman, bon, ce n'est pas une merde, mais c'est, voilà, c'est l'expression, quoi, voilà. Ensuite, Loris, Bruno et Aurélie se sont retrouvés au coup par coup. Alors, première question, quel mot est tiré du titre d'une oeuvre de Jules Verne ? Eh bien, bien sûr, la mauvaise réponse était expédition. Donc, là, c'est Aurélie qui est passée à l'orange. Ensuite, quelle chanson est un tube de Gérard le Normand ? Et puis, d'un seul coup, eh ben, voilà, je vous l'avais dit, à partir du moment où il est parti super vite, je me suis dit, putain, il va y avoir un invité. Donc, voilà, c'était Gérard le Normand. Bon, ben, je trouve qu'il n'a pas trop changé. Donc, à son âge, il est plutôt bien conservé. Donc, voilà, il faut juste savoir que ce mec a été une grande star. Bon, des années 70, je crois. Quoi, bon, c'était pas Johnny non plus, mais bon, il a quand même vendu des millions de disques. Donc, voilà. Donc, bon, par rapport aux questions, donc, la mauvaise réponse était simple. Donc, là, c'était une autre histoire, je pense que c'était, je ne sais plus comment il s'appelait, ce chanteur de... Je vais m'éclate au Sénégal, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà, donc, après, il a chanté une chanson. Donc, le truc qui m'a fait rire, c'est Jean-Luc Richman qui a dit « Merci de nous avoir donné la primeur de votre chanson. » Bon, je ne veux pas être méchant, mais bon, en ce moment, il n'y a pas trop d'émissions musicales où on peut voir Gérard Lenormand. Donc, voilà, dans The Voice, non. Franchement, il n'y a plus du tout d'émissions musicales puisque, ben, voilà, ça ne marche pas trop. Donc, voilà. Après, donc, il est parti. « Bye bye, monsieur. » Après, quelle locution est correctement associée à sa figure de style ? Ça, c'était super intéressant puisqu'on a appris des trucs, ben, il y a plein de mots que, bon, ben, qu'on pouvait ne pas connaître. Donc, je note les points, litot, oxymore, anastrophe, parabole, vous voyez, à parabole, il n'y a pas que le truc pour voir la télé, etc., etc. Et donc, la mauvaise réponse, c'était « Mourir de rire ». Donc, c'était, je ne sais pas quoi, c'était pas parabole, mais c'était orthobole. Là, je ne sais plus comment ils ont appelé ça. Donc, voilà, sur cette question, eh bien, Aurélie est passée au rouge. « Rouge qui dit rouge, dit duel. Elle n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel. » Et elle a pris Loris, qui est tombée sur une question facile, mais ça aurait très bien pu être un piège, hein, qui incarne Antoine dans le corneau et Augustin dans la grande vadrouille. Donc, ben, c'était Bourvic, bien sûr, mais ça aurait très bien pu être Sim, si Sim avait tourné dans le corneau et dans la grande vadrouille. Mais bon, ça, on ne pouvait pas tout savoir sur Sim. Donc, voilà, donc, ensuite, eh bien, Loris et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, à votre avis ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé la pub-pube ! Ah ! Doub-doub-doub-doub ! Retour de pub ! Allez, c'est la fin de la pub. Donc, ben, on rentre dans le jeu. Donc, on va voir Loris se faire battre par le maître de midi. Donc, bon, ben, ça commençait par des questions assez simples pour Bruno. Donc, Pondichéry, bien sûr, c'était en Inde. Ensuite, alors là, donc, il commençait à devenir intéressant. Le Loris, à quel boys band Justin Tiberlec a-t-il appartenu ? Donc, ça, il fallait connaître la réponse. Ensuite, bon, ça, c'était une question pour Bruno. Quel synonyme de Tata est aussi le nom du réalisateur de mon oncle ? Donc, bien sûr, c'était Tati. Quel est le métier du personnage de BD Corto-Maltese ? Donc, là, il ne savait pas que c'était marin, mais bon. Après, selon le dicton, de quelle couleur sont les yeux des amoureux ? Donc, il a dit les yeux rouges, donc c'était les yeux bleus. Mais bon, là, comme on peut voir, Bruno ne s'est pas foutu de lui. Par contre, Jean-Luc Reichman a rigolé. Après, qui a réalisé le film Camille Redouble ? Ça, c'était encore une question pour lui. Ce n'était pas évident. C'était le ski, là, je ne sais plus son prénom. Après, quelle nuance de jaune, orangé est synonyme de Bête Féroce ? Donc, c'était fauve. Donc, là aussi, comme on peut voir, ça commençait à sentir mauvais pour Loris. Ensuite, quel Américain a cartonné en 89 en chantant de True Be Happy ? Donc, il a dit Bob Marley. Donc, pourtant, c'était connu. C'était Bobby McFerland, je crois. Donc, voilà. Ensuite, quel aliment est un bleu d'au vert ? Donc, cette question pour lui, c'était le fromage. Donc, on s'est dit, bon, ça y est, donc ils vont lui filer encore la partie. Ensuite, quel accessoire associé au téléviseur ? Et généralement, à frein rouge. Ça, c'était pour Loris. Donc, bien sûr, la télécommande. Quel nom d'édifice religieux est associé au nom de la ville d'Aix située en Allemagne ? Donc, bien sûr, la chapelle, puisque c'est la ville d'Aix-la-chapelle. Ensuite, au large de quel pays s'est échouée la méduse dont le radeau fut peint par Géricault ? Donc, franchement, ce n'était pas évident comme question. Donc, je crois que c'était la Mauritanie. Donc là, il a perdu du temps. Après, quel instrument utilise un arbitre de foot pour signaler une faute ? En fin de compte, il s'est planté sur deux questions. Donc, la première, c'était l'histoire de la Mauritanie. Et puis, sur cette question aussi, donc, bon, il a dit un carton, c'était un sifflet. Donc, bah oui, il a toujours des problèmes avec le sport. Ensuite, de quel sport le luxembourgeois Marc Gérardelli a été un grand champion ? Alors ça, on se demande, attends, il a 20 ans, le mec qui connaît Marc Gérardelli. Donc, je crois qu'il était, comment dire, skieur ou un truc dans ce style-là. Donc, on s'est dit, putain, et puis comme tu vois, le temps, 4,83, 3,04, tu te dis, bon, allez, ils vont encore nous faire un plan à deux balles, ils vont encore lui poser une question, etc. Comme on peut voir, donc, il y avait quand même, comment dire, 5 centièmes contre 3 centièmes. Et puis, là, il y a une question, je reviendrai dessus demain, puisque, bon, ça aurait pu être un scandale. Donc, j'en parlerai demain. Mais bon, après, donc, voilà. Donc, quel prénom est partagé par les hommes politiques, Miguet et Dupont-Aignan ? Donc, c'était pas évident, parce que, franchement, Nicolas Miguet, par contre, il savait que c'était Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Miguet, qui connaît... Bon, voilà. Je pense que, quelque part, il aurait pu perdre sur cette question. Donc, franchement, bravo à Loris. Et puis, à la fin, donc, la question qui tue pour Bruno, et bien, voilà, ça y est, Bruno est éliminé. Pourtant, alors, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, j'avais prévu le coup, quoi, pas qu'il soit éliminé. Mais j'avais dit, pour moi, la vidéo d'aujourd'hui, c'était Bruno, bientôt éliminer la prof. Puisque, comme vous avez pu voir hier, comment dire, en duel, pour la première fois, il y a eu une question difficile. Et il s'est retrouvé face à une candidate qui était vraiment très forte. Donc, par rapport à ce que je pense, après, bon, de la réalité, c'est peut-être autre chose. Mais moi, je pense que, bon, quand il y a les sélections, ils ont des candidats qui sentent vraiment très forts. Et, quelque part, eh bien, comment dire, hier, je crois que c'était Frédéric. Et, aujourd'hui, donc, Loris, je pense que c'était des candidats qui auraient pu, pour eux, battre Bruno. Donc, voilà, donc, comme on peut voir, ben, Loris, 20 ans, je prépare une vidéo plus tard pour vous expliquer qui il est, etc., etc. Donc, voilà, donc, sa maman était en larmes, sa soeur était, elle n'en pouvait plus. Donc, voilà, donc, en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est vraiment très jolie, sa maman. Donc, bon, ben, lui, il était pas mal ému, il s'est excusé auprès de Bruno de l'avoir battu. Ça, ça me fait toujours rire. Les mecs, ils disent, ben, je suis désolé, toi, tu t'imagines, genre, Mike Tyson, moi, je suis désolé de t'avoir mis un pain, etc. Donc, voilà, donc, voilà, donc, il est content. Donc, bon, c'est normal, il a quand même battu le plus grand maître de midi de tous les temps. Donc, et alors, bon, ce que j'ai beaucoup aimé avec Bruno, alors ça, bon, déjà, bon, comme je vous l'ai déjà dit, ça a été le maître de midi le plus sympathique, le plus, voilà, quoi, donc, comme je l'ai toujours dit à chaque fois que je... Bon, je l'ai critiqué sur deux trucs, d'accord, je l'ai critiqué sur son t-shirt, comment dire, violet, et sur sa chemise. Sinon, le reste, c'était, comment dire, c'était la production à chaque fois que je, comment dire, que je devais critiquer. Mais, bon, toujours aussi souriant, toujours aussi, là, à la fin, au lieu de pleurer, gna gna gna, etc., hyper souriant, hyper cool, il a dansé sur sa chanson, etc. Donc, bon, voilà, donc, il part avec 1 million à 26 107 euros. Je pense qu'il va beaucoup nous manquer, donc, je connais pas l'horis, mais bon, je pense que, bon, il est beaucoup moins extraverti que Bruno pouvait l'être. Donc, voilà, donc, bon, alors, demain, on va le revoir, et puis, bon, alors, demain, alors, est-ce que Zette va nous le faire pleurer ? Puisque, comme vous le savez, Zette, à chaque fois, donc, elle chante une petite chanson. Ah, mon Bruno, nanana. Alors, bon, je pense qu'elle va nous la faire un petit peu à la... Ah, nanana, 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 bon, on verra. Oh, toi, Bruno, le plus grand maître de midi, gna gna gna, bon, passons. Bon, sinon, par rapport au coup de maître, alors, le pelage d'un almatien adulte est acheté, donc voilà, ensuite, en 2021, qui a gagné la finale simple, messieurs, de Roland-Garros, donc, bien sûr, c'était Djokovic, là, comme on peut voir, ça fait super bizarre de voir Bruno comme ça, ensuite, comment appelle-t-on avec un H avec lequel on ne fait pas de liaison au début de mot, il a dit le H inspiré, c'était le H aspiré, donc, il a perdu un 0, ensuite, quel animal qui belle les chaunes, donc, bien sûr, c'était un mouton noir, et puis, à la fin, donc, quelle animatrice fait partie du jury de l'émission Mask de Singer sur TF1, et bien, c'était Alexandra Sublet, donc, il a quand même gagné 3 000 euros, ça lui fait 1 500 euros dans la peau-poche, ça va faire super bizarre, maintenant, donc, et je pense que c'est pour ça que le public revient, parce que, moi, j'ai, bon, moi, ce que j'ai pensé, c'est que le, comment dire, que Bruno, s'il a été si longtemps maître de midi, c'est parce qu'il était charismatique, et qu'il pouvait, quelque part, nous faire oublier le public, et maintenant, je pense qu'il va y avoir, comment dire, plusieurs maîtres de midi qui vont s'enchaîner, et puis, bon, je pense qu'ils ont sous la main un maître de midi, normalement, qui devrait, voilà, devenir un grand maître, mais je pense qu'ils l'ont sous la main, déjà, donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, et bien, comme on peut voir, on voit une personne avec un chapeau, donc, alors, moi, hier, j'avais dit de funès, alors, franchement, je vois pas du tout ce que ça peut bien être, là, par rapport à ça, moi, par rapport à la douche, alors, bon, si je suis mon raisonnement, donc, l'acadillac, comment dire, l'éventail, et la douche, pour moi, c'est de funès, d'accord, bon, il parle de justice, parce que son père, après, donc, le globe, parce que, bon, de funès, comment dire, avait été nommé pour, quoi, le film avait été nommé, comme il s'appelle ce film, Les Aventures de Rabi Jacob, pour le Golden Globe, donc, peut-être, c'était pour ça, et puis, l'avion, c'est peut-être le gendarme à New York, ou un truc dans ce style-là, donc, bon, on verra, demain, je pense que demain, Loris va trouver, ou, ou un autre, une autre personne, va trouver, donc, l'étoile mystérieuse, donc, voilà, donc, bon, donc, il y a d'autres personnes qui disent que ça peut être Beyoncé, mais bon, vu le chapeau, ça m'étonnerait, donc, bah, les t-shirts du jour, bah, vous avez Star sous la douche, puisque, comme vous avez la douche dans le truc, vous avez 1, 2, 3 soleil, bah, le t-shirt du film, comment dire, de la série, mince, Squid Game, et puis, le t-shirt du winner, du Squid Game, tout ça, sur le site 3millions.com, allez, sinon, par rapport aux audiences, bah, ça va aller rapidement, donc, c'est L'amour est dans le pré qui a éclaté, donc, le film, le téléfilm de la Une, L'amour est dans le pré a fait 4 millions, 2 millions 7 pour l'absente de la 2, et puis, une affaire française n'a fait que 2 millions 6, donc, voilà, ça a été une banane, cette histoire de Grégory, et puis, bah, ce soir, à la télé, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez Koh-Lanta, et puis, vous avez aussi les petits mouchoirs, et Alex Hugo, donc, si Alex Hugo, c'est une nouveauté, ça va cartonner, si c'est une rediff, eh bien, Koh-Lanta peut arriver premier. Bon, sinon, si vous avez participé à l'émission, et vous savez qui est la prochaine étoile mystérieuse, n'hésitez pas à me mettre un message sur mon adresse étoile2midisoutlook.fr, sinon, bon, bah, d'abord, bravo encore à Loris, qui est vraiment, n'a rien lâché, donc, franchement, bravo, il n'a rien lâché, et puis, alors, franchement, alors, bravo, alors, bon, j'applaudis vraiment Bruno, parce que je trouve que ça a été un super maître de midi, il a été sympathique, souriant, il a joué le jeu, donc, voilà, bon, c'est dommage que la production l'ait un peu trop avantagée, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est fait, c'est fait, donc, maintenant, il a son petit million, bon, bah, il a des petites larmes un petit peu, mais sans trop, voilà, donc, peut-être que demain, comme je vous ai dit, eh bien, Z va arriver à nous le faire chialer, le petit, le petit Vrenaud. Bon, allez, ne pleurez pas, ne pleurez pas, on le revoit demain pour son chèchec, Allez, passez une bonne journée, bye bye.